Que Dieu me fasse grâce, je ne mets plus ma bouche dans quoi que ce soit comme affaire. Les révélations que Dieu me donne doivent être des révélations pour mes enfants spirituels. Doivent être des révélations pour la télévance de quelqu'un. Doivent être des révélations pour libérer la vie de quelqu'un. Mais venez m'asseoir, prévenir un artiste, parler de l'église, parler d'un pays d'accord, pour dire oui, j'ai vu quelque chose, ça va arriver, ça va arriver. J'ai déjà tout dit, je ne fais que répéter, j'ai tout dit. Maintenant, ce qui doit arriver là, ça arrive. Je n'ai plus rien à trouver à qui que ce soit. Quand j'ai passé mon temps à prévenir pour notre frère Watao, on n'a fait que mes juriers, notre frère Pat. Quand j'ai prévenu pour le ministre Bonkou Bali, personne ne m'a écouté, c'est arrivé. Quand j'ai prévenu, notre frère Ahmed Bakayko, plusieurs fois sur les réseaux, tout le monde a vu ça, c'est arrivé. Lorsque je disais à, comment il s'appelle là, celui qui passait son temps à insister les gens, Bob Lee, voilà ce que j'ai vu, fais attention, exactement la maladie que Dieu m'a montré, ce que j'ai vu sur Bob Lee et ce qui s'est passé, Bob Lee a eu ça, il est parti. Bon, si vous n'aimez pas quelqu'un, même si vous ne voulez pas aimer quelqu'un, mais que Dieu le prend, même si la personne n'a plus, et que Dieu le prend pour venir vous prévenir sur des choses, à un certain moment, il faut écouter au moins ce qu'il dit, parce que ça ne vous coûte rien d'écouter. Hein? Tout ça, c'est arrivé. Aujourd'hui, avant d'arriver sur l'affaire de Lipada, parce que je vais terminer par l'affaire de Lipada, je vais terminer par l'affaire de Lipada, parce que pour l'affaire de Lipada, là, ça ne me fait pas mal, hein, mais Dieu merci, je vais pouvoir dormir tranquille, Dieu merci, je vais pouvoir me lever les mains, Dieu merci, je vais pouvoir prendre congé de cette affaire de Lipada. Parce que où je suis là, si je dis qu'il n'est pas mal, j'ai mal, hein, mais c'est Dieu ce qui me consomme. Mais avant de parler de Lipada, si il y a deux fois que j'ai prévenu certains artistes, il y a des artistes, quand ils donnent une révélation, ils viennent se mettre sur la toile pour t'insuter, c'est quand les problèmes arrivent, on se rend compte que, hein, quelqu'un avait dit ça, quelqu'un avait dit ça. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver à Apoutou National, inscrivez bien, écrivez bien, enregistrez et puis découpez. Vous croyez que c'est parce qu'Apoutou National est venu présenter l'argent ou quoi que ceci, cela ? Parce que moi, je ne me mêle pas de cette affaire. Je ne regarde même pas cette affaire. Il est en prison, il n'est pas en prison, il a attrapé, il n'est pas attrapé, il a présenté l'argent, il n'a pas... Je ne le juge pas et je ne le condamne pas et je ne me mêle pas de cette affaire. Mais ce que je vais vous dire, vous le retenez très bien, ce que je vais vous dire, c'est parce qu'Apoutou National lui-même était visé depuis longtemps, que spirituellement, ils ont tout fait. Avec les prières et autres, et puis la prière de sa mère, ils n'ont pas pu avoir le petit sur d'autres terrains. Et comme lui-même aussi, il était sûr qu'il n'écoutait pas certaines choses, moi, je ne veux pas qu'on vienne me citer après, donc je vais me calmer. Mais ce que je vais dire, ce que je vais dire, est-ce que c'est l'Apoutou National seul qui a présenté l'argent sur des directs au Côte d'Ivoire ? Pourquoi, d'un coup comme ça, l'Apoutou National a commis le péché de montrer l'argent à tout le monde ? L'Apoutou National, ils n'ont pas attrapé Makosso Kami. Ils n'ont pas attrapé Kami, Makosso. Ils n'ont pas attrapé Makassi, Makasson, Makassi. C'est moi, ma bouche-là, ça vient dans quelque chose. Quand ma bouche vient dans quelque chose, ça gâche beaucoup de choses, ça arrache beaucoup de choses. C'est pourquoi on ne m'aime pas. C'est pourquoi moi-là, on ne m'aime pas. Makassi, qui dit qu'il est pasteur, Makassi qui dit que Dieu l'a appelé, qu'il représente Dieu, il est la lumière du monde. Et que Makassi qui dit que lui, il est l'exemple. Il s'est assis sur les plateaux. Il a dansé avec l'argent. Il a pris l'argent pour faire le téléphone. Il a présenté l'argent. Il est l'une des premières personnes qui a fait ça. Et puis, il y a dix personnes qui ont fait ça aussi. Maintenant, si on doit contrôler tout le monde en habitant pour savoir d'où vient ton argent, tout ceci, c'est que tous les chanteurs de coupe et décalés, tous ceux qui font tapage en Côte d'Ivoire, qui montent de grosses voitures, qui font ceci, on n'a qu'à aller fouiller dans tous les dossiers, s'ils ne vendent pas drogue, s'il n'y a pas ceci, s'il n'y a pas cela. Vous savez, c'est comme en politique. Quand on veut descendre quelqu'un là, on peut créer tout ce qu'on veut pour quand la personne tombe dans le piège, il est tombé. Sinon, ce qu'un a fait, il n'est plus le seul. Il y a des gens qui jouent à des jeux, des jeux de Paris, qui viennent sur les TikToks tout le temps, qui viennent dire, j'ai eu ça, j'ai eu 10 millions, j'ai eu 20 millions, j'ai eu 30 millions, même s'ils ne viennent pas compter, d'autres même là, ils ouvrent le sac, on s'est pesant. Le petit Nikapol, il n'y a pas eu longtemps, Nikapol l'a pesanté son argent à tout le monde. Mais quoi ce Camille a fait ça ? Votre qui d'autres ont fait ça ? Ce n'est pas pour ça qu'Apourco National il a commis. Non ! C'est-à-dire que quand tu es visé, quand tu commences à énerver des gens, les gens là, tu es venu rentrer dans leur truc. Hein ? Tu étais simplement un influenceur. Après influenceur là, tu dis que tu es chanteur, tu es venu rentrer dans la fin de chanter là, et puis tu crois que c'est toi qui domine tout le monde. Tu es en train d'écraser des gens, ça, ça va que tu écrases les gens. Et puis les gens sont là, ils te font le sourire avec les dents blaches et le cœur noir. Et puis il te dit lui là, il ne sait pas que je l'attends autour là. On a voulu l'empoisonner, ça n'a pas marché. Hein ? On a voulu le tuer, ça n'a pas marché. Il ne sait pas où on va l'avoir. On peut te tendre tous les pièges qu'on veut, et puis t'avoir. Mais si tu n'es pas réfléchi, et que tu n'as pas le discernement, tu vas croire que tu as des amis. Tu vas croire que les gens t'aiment. Tu vas croire que tu as des bras longs. Tu vas croire que toi là, on ne peut pas mettre là. Oh, les gens ont déjà tout fait. Ils ont tout bouclé. Ceux-mêmes que tu crois que ce sont ceux, ils vont te protéger là. Eux-mêmes sont derrière. Oh, le petit là, il commence à nous déranger maintenant. Le petit là, il commence à trop parler. Le petit là, il commence à... Il veut montrer que... Il veut croire que... Donc il veut que... Il veut nous piétiner. Chaque matin, tu es sur la tête des gens. Je suis le plus debout. Mais tu es debout là. Il faut te taire. D'autres personnes vont dire que tu es debout. Quand tu as l'argent. Et il faut te taire. D'autres personnes vont dire que tu as l'argent. Vous voyez... Moi, j'aime le Togo. Je vais vous dire ça aujourd'hui. J'aime le Togo. J'aime le petit pays togolais là. Si j'étais né au Togo, je pense que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Avant, je partais souvent au Togo. Et puis, un jour, j'ai posé la question à un monsieur. J'étais dans une résidence. Et puis, il avait plu. Il y avait beaucoup de boue. J'avais pris la moto-taxi pour pouvoir me déplacer en ville. On a failli même tomber. Et puis, j'ai dit... Je vois des grosses maisons. Des grosses villas. Et puis, j'ai dit au chauffeur de moto. J'ai dit, mais... Tous ceux qui ont des maisons ici, là. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Pour mettre des graviers. Arranger la roue bien. Mais nous, il y a beaucoup d'argent. Et puis, le monsieur me dit... Mon fils. C'était un vieux. Il dit... Si tu veux vivre longtemps, il faut vivre caché. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ici, là. Si tu vas commencer à faire ça. Quelqu'un va croire que tu as telle intention. Tu as telle pensée. Tu veux remplacer telle personne. Ou tu veux faire ceci. Demain, tu peux mourir pour rien. On peut t'envoyer en prison pour rien. Et puis, j'ai un ami qui m'a dit... Tu avais telle maison, telle maison, tel chôteur. C'est mon papa. Mais mon papa, quand tu le vois, il ne ressemble à rien. C'est ce que mon papa m'a appris. Il faut être simple. Et j'ai vu des personnes qui ont l'argent. Qui ont ce qu'il faut. Après leur voiture, quand tu vas voir, c'est joli. Ou leur maison. Ils ne sont pas là pour faire des tapages inutiles. Ils prennent soin de leur petite famille. Mais ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Dès qu'il a une voiture, il faut que le monde entier sache qu'il vient d'acheter une voiture. Dès qu'il a une maison, ça veut dire qu'une ville, tout le monde n'a qu'à voir ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. S'ils ont fait du bien à quelqu'un, ils vont filmer ça pour montrer à tout le monde. Mais moi, j'ai voyagé beaucoup. Mais le pays que je respecte vraiment, que j'aime, le pays que j'apprécie, je ne rentre pas dans les problèmes politiques. Ça ne me regarde pas. Je ne suis pas né dans ce pays. Si le président est bon, le président n'est pas bon. Le gouvernement est bon. Le gouvernement n'est pas bon. Ce qui se passe dans ce pays, sur le plan politique, ça ne me regarde pas. Je n'ai pas un centre togolais. Mais j'aime ce pays. J'aime ce pays. Les gens se lèvent, même les artistes, ils font leur boulot, basta. Les gens se lèvent. Ils vont travailler. Ils se créent des choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tout ce qu'on va dire que vous avez encore d'Ivoire à Bidjan. Mais ces personnes se créent leur propre bonheur. Ils se respectent. Ils sont... Et puis, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Je ne sais pas. Mais les Ivoiriens... Les Ivoiriens, je ne sais pas quelle malédiction est tombée sur leurs têtes. On dit qu'on est influenceurs, c'est pour venir influencer les gens à aller fumer la drogue. On dit qu'on est influenceurs, c'est pour influencer les gens à aller voler. Qui est influenceur ? C'est pour encourager les gens à avoir le courage de travailler, de s'en sortir, de ne pas perdre le courage dans la vie. Ce n'est pas pour venir se moquer d'eux. On ne dit pas qu'on est influencé pour venir se moquer des pauvres. Pour dire oui, vous voyez, moi j'ai à manger, vous n'avez rien. Quand on est influencé, ce n'est pas pour venir dire aux gens, vous voyez, moi j'ai des grosses voitures, vous n'avez rien. Quand on est influencé, c'est pour montrer peut-être même aux gens que de la pauvreté, tu peux avoir à manger demain. De la pauvreté, tu peux t'en sortir courage. Ne baisse pas les bras. Mais certaines disent qu'ils sont influenceurs pour venir souter la maman déjà. Ils sont influenceurs pour venir se moquer des autres. Ils sont influenceurs pour venir me montrer qu'il n'y a plus personne qui vit. C'est dommage. Maintenant, le gouvernement ivoirien se prend trop tard. Le gouvernement ivoirien se prend trop tard. Parce que toutes ces personnes qu'on a encouragées, toutes ces personnes qu'on a encouragées, ces bêtises qu'on a encouragées sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, toutes ces choses qu'on a encouragées, telle personne vient, on encourage à montrer du médiocre à nos enfants, telle personne vient, on encourage à montrer des conneries à nos enfants. Une femme vient, elle vient faire ceci, l'autre vient, il vient faire cela. Toutes ces bêtises qu'on a encouragées jusqu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on prend. On se dit que oui, voilà, telle personne, pourquoi il a fait ça? Non, c'est faux. C'est faux. Je vous ai donné une révélation il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui sont visés. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont visés. Votre bouche là va faire peur aux gens du moins. En ce qui concerne ces histoires, je suis désolé, moi je ne vais même pas chercher la preuve, pour savoir si ce que les gens disent est vrai, si Aboutou national a été arrêté, s'il n'a pas été arrêté, je ne vais pas chercher, je ne fouille pas dedans, je ne fais pas de direct pour dire ceci. Moi, ce enfant, j'ai prié plusieurs fois, j'ai vu beaucoup de choses sur lui. J'avais interpellé dans plusieurs vidéos, Dieu merci, il a envie, il a bonne santé. Une personne proche de lui, dont je vais taire le nom, a été la seule personne qui m'a contacté, pour me dire merci, et pour me dire, s'il te plaît, prie pour lui. J'ai dit à la personne, moi je prie pour tout le monde, il n'y a pas de soucis. Voilà, je n'ai aucun contact avec lui, je suis dans mon coin, chacun dans son coin, c'est un petit frère. Ce qui arrive, on dit, ne te rejouis pas du malheur des autres. Donc je prie Dieu, qu'il s'en sorte. Je prie Dieu, que toutes ces histoires soient justes, une leçon pour lui. Parce que dans la vie, on peut faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Et les erreurs peuvent nous enseigner pour demain. On ne peut pas condamner quelqu'un à vie, pour une erreur. Donc, je demande pardon aux autorités, c'est un enfant, d'avoir pitié de lui, malgré ses erreurs, malgré toutes ces choses-là. Si vraiment, ils n'ont rien d'autre contre lui, à part ça, ils n'ont qu'à le laisser tranquille. Donc, c'est fini. Vous savez, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire de ma bouche, et que je ne dirai pas. Alors, C'est parti ! C'est parti !